Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le canal Austral, on est dans l'émission cause pour nous cette semaine avec un artiste qui nous revient parce qu'on a dit depuis pas mal de temps, il est là depuis 1982 parait-il, il a fait ses débuts dans la chanson, il l'appelle Pharo et il est avec nous, comment il est Pharo ? Elle est là, bonjour tout le monde, bonjour tous les téléspectateurs au canal Austral, toute l'Océan Indien. D'accord, ok, mais si vous autres, on est là, le même chapeau d'Oldombie change un peu bonnet là. Ben, ça c'est mon tenue camouflage, une marque de fabrique ça non ? Comme les dents de chemin, de moi je ne connais pas ça moi. Et même quand on chante aussi, je monte avec un petit bonnet comme ça non ? Ouais, non mais toujours l'habitude de ramasser un peu mon vieillesse. Qu'est-ce que c'est mon vieillesse ? D'accord, Pharo, Pharo, nous avons connu Yahu depuis pas mal de temps de cela, nous avons connu Yahu avec un premier clip que l'a sorti, il me dirait n'aiment moins 7-8 ans de cela peut-être. C'était du, comment ça, du Zouk, pas du Zouk, des petits balanes du… Cadence Lipso. Cadence Lipso, c'est ça ? C'est un petit peu un mix. C'était un mix, ça c'était une période ça ? Ben, ça c'est un album qui m'a fait comme ça, tu n'as pas trop de temps pour faire, donc c'est pas trop difficile. Etant donné mon passé musical, j'ai joué un petit peu dans Royal Angel, tu fais l'orchestre de balle. Donc moi tu chantes Grand Max, Liquid Ice, Black Café, tu chantes ça. Ça c'était en 1982 ça ? Avec Will Angel ? Oui, Royal Angel, moi tu chantes de bonnes chansons. C'est pour l'orchestre de balle, on l'a tourné pas mal en 82, avec, bon l'équipe, c'est du côté de Sable Noir, le patron, Bébé Dichmane. Et d'ailleurs tu joues un petit peu avec nous, de temps en temps tu souffres un peu de son saxo, tu joues un petit peu. Avec Jean-Jacques Piffarelli, Richard André, Papa Quinaël, Ruffin, Jean-Paul Robéant, on passe de bons moments ensemble. T'es en caisse de balle avant tout à l'heure. Et quand t'es en caisse de balle, t'es chante pas rien que Cadence Lipso, t'es chante toutes tes affaires. T'es chante Cabrel jusqu'à... Non, ça t'es pas mon... C'était pas mon rayon ça. En fait, moi t'es plutôt le côté Cadence, avec Reggae. Reggae, ouais. Tu fais la basse, à la basse, bon, allez me jouer de la basse. Je préfère dire me jouer de la basse parce que bassiste c'est un autre affaire ça. Et bon, après même à mon niveau, c'est acceptable, je pense. Parce que moi j'ai avec pas mal de musiciens, donc... J'ai fait du Bob Marley avec Cadence Lipso. Cadence Lipso, voilà. Parce que le Zouk, t'appelles pas le Zoukou encore dans le temps. On l'a même fait du Maloïa en 1988. Oui, en 1988 avec Dalon, la Marine. À Saint-Uzanne. À Saint-Uzanne. Ben, nous, nous, t'es joué. Ben, nous a joué, nous a joué. Après, jusqu'à temps... On avait un petit peu l'usure, un petit peu de conflit. Parce que la musique est toujours comme ça, il râle un peu. Après, le groupe l'a arrêté comme ça. Deux ans plus tard. Et c'était dommage parce que nous avions de bons morceaux, de bonnes créations. Oui, oui. Que du Maloïa ? Oui, que du Maloïa. Maloïa. Oui, oui, oui. Et ben, nous, t'es à deux composés dedans. En fait, moi, t'as même un ou deux morceaux comme ça. Mais après, c'est Ticoc et puis Loïs qui écrivent très bien. Et c'est dommage qu'il n'a pas gagné en rouge chez le bon morceau. Mais il m'a fait un appel qu'il m'attend à lire. Salut à Ticoc. Voilà, voilà. Et après, deux ans plus tard, c'est-à-dire en 1990, on intègre un groupe qui s'appelle Métis Bang. Un groupe très, très connu à La Réunion dans cette période-là. Et là, tu t'es fait Radio Grocher. Oui, ben, c'était avec le groupe qui appartient au matériel. C'est Moïse Viardir. Enfin, le défunt pire son âme, quoi. Oui, oui. Et quand il t'es fait toutes les fêtes, et nous, nous t'es acheté du matériel, nous t'es fait tous les podiums avec lui. Et le groupe qui s'appelle Métis Bang, il y avait Dominique Pollux. Oui. Faux-lui, c'est son piano. Oui, Dominique, le fils, c'est pas le fils. Ah, c'est le fils. Oui, Dominique. Le père était chouette à l'église, lui. Oui. Après, François Adelet, après le battu, Mameissa Benoît, Ishiza. Oui, oui. Bena Ishiza. Oui, oui, oui. Microchamp, Richard André, toujours. Oui, oui. Benoît. Et où t'es fait la basse toujours ? Oui, mais t'es fait la basse, moi t'es fait un peu reggae. C'était la bonne école, ça, quand même, quand on fait Radio Crochet. Parce que là, quand Bonnemon vient chanter, il faut connaître tout, tout le morceau. Là, comment t'es fait ? Dans le temps, t'es un peu plus simple que Comela. Oui. Parce que là, il y a une bonne chanson, Comela. Oui, oui. Mon morceau t'es plus simple au niveau des accords, les notes, tout ça. T'es plus simple. Les chansons, t'es tourné en radio. Donc, systématiquement, on avait le temps avec l'oreille, t'étrape. Oui, oui, oui. Mais maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que tout l'effet est pas fait dans le même moyen technique. Voilà. Et t'arrives dans le Radio Crochet, quand le marmaille arrive ou bien la fille, t'arrives, t'écoses dans tes oreilles. Le pianiste, généralement, c'est lui qui donne la note, t'échesses la note et tout ça. Et puis, quand tout le film calé, le pianiste finit comme ça. Le morceau est en dos, marmaille, elle est en dos. Et bien, là, après, quand la personne, ça va y arriver là-bas, il prend le micro, il commence à chanter, mais il ne chante pas en dos. Il y a rien d'autre souvent, ça. Oui, mais ça, c'est le charme du Radio Crochet, d'ailleurs. Donc, après, bien, moi, il me salue que le monde vient chanter Radio Crochet parce que, des fois, c'est pas le monde qui chante plus bien qui vient. Et bien, après, c'est ça qui... Oui, oui, oui. Ça t'a fait partie. Il est dommage qu'il n'a plus trop comme ça, parce que maintenant, il répète avant. Le monde t'a fait Radio Crochet longtemps. Là, c'est banal, il n'avait pas peur. Et ça t'avait plus peur. C'est banal, le monde t'a chante bien. T'a reste en bas. Oui. T'as bien regardé. Je me rappelle que moi, moi, t'arrives en bas, moi, t'arrives. Et puis, moi, t'as regardé avec musicien, moi, dans le temps de l'autre. Moi, t'as joué. Mais bon, j'ai un gênage aussi. Et puis, bien, d'ailleurs, les orchestres aussi, ben, donc, ça, mais ça, t'es pour ce bon maillet parce que plein de gosses, t'es devant pour le job et t'es pas en vocation. T'es là. Je me dis, ah, ben, ça fait ça, mais je veux faire ça. Mais maintenant, elle a plus trop l'affaire, la petite groupe, la télé-crocher, la relève, il y a juste pour arriver. Voilà. Et puis, si j'en t'y arrive, il fait paraître que nous que nous on démarre doucement après jusqu'à temps que nous on arrive à certains… C'est un niveau. C'est un stade, quoi. Peut-être pas de niveau, mais… Ce que nous va faire, Faro, c'est que nous sommes causés tout à l'heure, nous sommes retrasés un petit peu le parcours et tout ça. Ça nous va arrêter un petit coup pour que ça chante un petit coup pour nous. Un morceau qu'il appelle Grand-Papa. Ouais, ça, c'est… Ben là, ça, il sorti sur mon album, on l'a enregistré. Ça, c'est… On l'a enregistré, ben, chez moi. Et… Comme depuis longtemps, moi, après avoir fait les balles, le Radio-Crochet, tous les orchestres de balles, pour m'amener à composer. Et ben, de sur mon album, il chante des chansons, l'a écrits depuis… 20 ans. 20 ans ? 20 ans, 25 ans. Et il n'y a que la même commentaire, on a utilisé un album. Ouais, ben… Parce que, quand les parts, c'est commercial, personne n'y veut pas. Et puis, ben, ce soir… Bon, on n'a pas su même langue. Donc, à chaque fois… Et là, ben là, il fait mes chansons à moi. Et comme moi, t'as fini de faire plein de choses avant, sauf du Maloya. Ben là, il me dit, ben, il fait un coup Maloya, c'était là. Ben, maintenant, tout mon temps, il fait les affaires. Ouais, ouais, ouais. Il fait les pas bon, il efface, il recommence. Et ben, maman a bossé comme ça de chez mon morceau. D'accord. Le morceau que nous avons fait ensemble, c'est pas un Maloya ? C'est quoi ? C'est un morceau de jazz ? Comment on peut qualifier ce morceau-là ? Nous, ça fait tout de suite, la grand-papa ? C'est un Maloya, mais c'est un Maloya un petit peu blues. Un peu blues ? Un petit peu blues, un petit peu jazzy en même temps. Ouais, ouais, ouais. Un petit pointe… D'accord. Bon, ben, nous, après une roulée là, nous, après une caillonne avec nous, nous, on n'a rien qu'à ouvrir la guitare et puis, au moins, la basse. Vous avez fait ce morceau-là ? Donc… Non, c'est pas le morceau que moi chante tout le temps, mais ça, moi, la rouvre mon cahier et je me dis, voilà, il faut m'interpréter ça, mais il faut me faire ça et me présenter ça à tout le monde, quoi. D'accord, alors, et ben, il nous laisse attendre d'écouter ce morceau. Voilà, un morceau de Pharo et par le grand-père. Allez, à tout de suite. Grand-papa. Grand-papa, pardon. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 tu permets de nous voir plein de gens quand tu joues des concerts devant 15 000 personnes 10 000, toutes les fêtes où arrive, tout le monde chante les chansons ensemble on te régale et dans tous ces morceaux là, on a des chansons qu'on a chantées avant, qu'on n'était pas dans des albums qu'on a fait, parce qu'on a pas mal d'albums, on a des albums qu'on s'apprésente à nous un petit peu, qu'on a commencé là, qu'on a commencé c'était c'était quoi, les premiers albums qu'on a sortis, parce qu'on a mené tout sur l'album non mais il m'oblige jamais de faire mon parcours parce que des fois il connait pas, il dit le fête m'a pas dit ça, m'a pas dit ça voilà, mais m'enregistre cet album là, avec un band musicien vient bouger le groupe t'appelle Tafia, sauf que après je sais pas il me connait pas quoi ça l'a eu il l'a pas exploité et dans l'album là, c'était tout c'est où que tu chantes ? oui, c'est moi, tu as fait toutes les chansons il y en a un morceau, on a Johnny Mansart composé il m'a mis des paroles dessus mais après sinon, la totalité était à moi c'est un album avec 10 titres en 94 ça ? oui, c'était en 94 on enregistré oui, oui, oui et en 95 95, 95 95, 95 et avec Disco Rama ça ? oui, c'était avec Disco Rama oui, oui, oui et après d'autres albums encore qu'on a eu entre temps bon voilà, ça c'est bien bougé bon, ça m'a pas enregistré avec Alexandre oui, oui après celui-là celui-là m'a enregistré avec lui bien bougé c'est le deuxième album bien bougé bien tourné aussi d'accord alors et après on l'a fait Bonhomme de chemin on l'a parti on l'a retrouvé en 2005 à la limite presque tout seul parce qu'on a commencé à aller chanter composer déjà et puis aller chanter tout seul avec une guitare dans le restaurant oui non mais après quand le groupe était fini il fallait faire une affaire oui et bien m'a fait un petit parce que c'est mon groupe enfin mon groupe tout seul je m'appelle Faro Acoustique et bien il arrive des fois comme il y a deux il me prend un percussioniste avec moi un ou deux et bien m'a fait m'a fait deux reprises et bien il y en a plein de monde ils connaissent où ils trouvent moi ouais 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 vous c'est trouvé où actuellement là ? ben un petit peu plus tôt dans l'ouest dans l'ouest et puis un peu dans le sud d'accord je joue en acoustique je me fais des reprises mais je arrive à faire trois autres temps tout seul trois autres temps tout seul ? oui mais là par contre il faut jouer tout il faut jouer Cabrel Bob Marley Johnny Hallyday mais je joue à ma façon je joue par exemple on va dire moi t'es à la Cabrel c'était pas une tasse de thé mais vous l'obligez à jouer un peu aussi ? mais je joue tu fléphané mais je joue plein de chansons qui sont de reprises par exemple un peu où ça nous savait je joue en fait les chansons qui demandent à moi quoi ouais 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 adapte toi au public et après on sort tout l'album ? ben après doucement doucement ben voilà ça aussi Faro qui fait danser 2013 2013 c'est là-t-il avec quoi ? avec des ballades ? non ça c'est du Cadence Lipso Cadence Lipso un petit peu plutôt Lipso et puis là dernièrement là au dernier album là là ça t'y vienne sorti il appelle comment ? ben voilà et puis ça c'est ça c'est mon dernier alors ouais c'est ça ben ça voilà j'ai acheté du matériel un petit peu doucement doucement j'ai fait ben j'ai fait moi-même doucement doucement même chez vous tout qu'il moi et puis ben j'ai cherché un bon musicien pour normalement à l'origine à la base quoi j'ai joué avec bon musicien à mettre au point avec bon musicien mais sauf que le contexte maintenant est difficile les gars ils ne veulent pas trop bosser personne ne veut bosser il veut jouer il veut jouer il veut jouer il veut tout moi-même parce que les moyens il manque avec un coup de garçon aussi il a fait un petit coup quoi un coup de garçon qui fait la basse dessus garçon Girol fait un petit peu la basse dessus on a un cousin aussi avec un coup de main et avec Willy Phileas que tout le monde me présente plus tout le monde connaît avec et puis Harry Perrigone dans un coup de main je suis de Morissé aussi j'ai joué Rouléa et puis Willy a fait le plus gros travail d'accord et ça c'est actuellement disponible cet album-là non moi-même je vais en aller à vous même je vais en aller alors je ne vais pas dans l'optique de dire voilà je vais vendre des tonnes et des masses et comme je vais dans un mois je vais voir 500 700 personnes je vais beaucoup moi-même bien sûr je vais accorner avec mon Dalon Timar si il fait un affaire pour moi si il marche dans le marché pourquoi tu marques ? on a eu pareil légumes comme petit pain d'accord alors écoute Farou nous reprends un coup la guitare ou reprends la guitare mais reprends la basse avec une petite balade créole d'ailleurs le titre de la chanson s'appelle balade créole voilà ça c'est une chanson aussi que m'a fait depuis très longtemps même je dirais en 89 mon Dieu c'est n'y en a 20 ans et après sauf que après il fallait remettre un petit peu à jour je m'en met vraiment à jour malgré que la musique je m'en fais toutes les paroles pour leur changer les paroles je m'en met les paroles en 2019 d'accord ok 2018 voilà et là dans cette chanson là on parle de la montagne on parle de ma fat comme dans plein de chansons que j'ai écrit je chante un peu sur la réunion plein de bons thèmes de la réunion des thèmes de la vie tout ça je m'en fais une chanson sur ma fat on aurait dû appeler la chanson ma fat sauf qu'il y en a plein de chansons on appelle ma fat c'est balade créole parce que ça monte un coup dans le haut dans le sentier c'est la trace bonne marron d'accord c'est une balade c'est une balade alors on fait ça tout de suite on prend la guitare on prend la guitare basse et monsieur va où mais quoi il y a où parce que c'est une balade mais pas qu'elle n'a pas qu'elle est à encore juste deux minutes avant l'émission on commence pour juste entraîner un petit coup le morceau et un morceau que bien entendu on a 20 ans dans la tête nous on fait ça tout de suite après on revient après allez c'est une balade un coup dans les eaux dans le sentier c'est la trace bonne marron avec mon béotel si le dos bien profite que le temps l'est bon là où on a rend pas c'est un piton mi aime bien comme aller dans la nature n'a tellement ça fait à Pounoura entendre mais le pays chanter et hier on part dans ma fête pour arriver là où nous m'achapat comme si que le temps l'est arrêté nous n'auras tout le temps pour rêver et hier on part dans ma fête pour arriver là où nous m'achapat on sait que le temps l'est arrêté nous n'auras tout le temps pour rêver l'est arrêté et quand on repose la tête un silence un silence comme dans une cathédrale mais la croise de trois moune là-haut où la cause épaissie la vie problème problème en bas il finit il finit il finit cette vie elle est trop belle la police la police et quand on part dans ma fête pour arriver là où nous m'achapat comme si que le temps l'est arrêté nous n'auras tout le temps pour rêver oh ma fête ma fête ma fête 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 nous l'est là encore nous l'est là encore avec Faro qui fait nous le plaisir d'être avec nous cette semaine dans l'émission cause pour nous et pour cause pour nous et aujourd'hui Faro il cause parce qu'il retrace à nous un petit peu toutes les périodes de sa vie musicale depuis 1982 en passant par 88 pas 90 94 avec le groupe Bien Bouger en 95 avec la sortie de son album et puis après 2005 elle commence les restaurants et Zizka aujourd'hui c'est à dire depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui là on a à peu près 12-13 ans 14 ans où elle est dans la restauration c'est à dire qu'il ne faut pas que manger il n'y a pas de monde mais où je joue dans les restaurants c'est vraiment un métier là maintenant c'est devenu un métier non la passion parce que parce que vous jouez le week-end tous les week-ends il fait ça comme ça pour le plaisir pour le plaisir pour le plaisir il arrive souvent dans des interprétations de ne pas chanter exactement le morceau de la personne mais de changer un petit peu le rythme la cadence tout en regardant les textes quand je jouais par contre les restaurants c'est un petit peu difficile parce que moi je fais un fond musical je fais juste la guitare et la voix et donc après c'est pas le conseil et donc je jouais vraiment très doucement et il faut chanter doucement sans gêner les personnes en train de manger c'est pour ça que t'as allé à nous comme ça la musique est trop fort ici c'est la première fois t'as quelqu'un qui vient ici et dit la musique est trop fort je dis Richard baisse un petit peu le volume parce que vous l'avez habitué à chanter doucement enfin chanter c'est un habitude parce que moi l'habite chaudron et un jour je me demande le voisin aussi il me dérange pas quand je joue la musique je dis moi je joue la musique tu n'entends pas moi parce que j'ai toujours joué la musique très doucement après quand je joue il faut aussi gagner mais fort je suis à la scène mais je suis un peu plus fort mais pas exactement alors alors dis-moi comme ça qu'un album ouvre nous-mêmes comment il fait pour jouer un album s'il a besoin d'un autre album s'il a besoin pour un concert ou bien pour jouer dans tel ou tel restaurant parce qu'on est beaucoup restaurateur quoique on ne pourra pas jouer dans tous les restaurants par contre au niveau des restaurants c'est un petit peu difficile parce que on a des contrats bien déterminés et arrêtés avec des restaurants le fait qu'on arrive où tu joues tout seul et puis où il n'a pas un nom il n'a pas dit il prend où il ne connaît pas celui-là moi moi l'ai déjà entendu dans des restaurants comme il vient manger où l'on font musical des fois à un moment donné même où il ne mange plus ou il ne écoute la musique seulement oui comme il jouait parce que moi il jouait devant eux des fois il me jouait devant les gens internationaux des touristes des touristes ils arrivent tout le monde vient voir moi et je me dis comment ils arrivent à jouer comme ça même avec le bruit parce que le restaurant c'est un contexte il n'y a pas facile il y a le bruit de fond vous assiette vous cuillère il faut chaque temps dans les assiettes et puis le restaurant il y a beaucoup parce que moi j'ai joué comme tu l'as dit j'ai fait j'ai joué du Bob Marley tout de suite j'ai joué du Fleur Fanny et puis j'ai proposé les gens les chansons un petit peu plus calmes que j'ai fait parce que j'ai fait du bossano un petit peu et des fois il arrive à où quand on joue Domoni Live ça dansait ? oui plutôt le soir parce que la journée Domoni est un petit peu le public du midi et le public du soir c'est pas la même chose parce qu'on joue des fois le midi et des fois le soir voilà des fois on joue un petit peu le soir un numéro de téléphone pour qu'au moins ne serait-ce qu'il appelle à où un petit coup pour acheter de bon album ou comment il fait le contact à où ? il contacte à moi sur mon numéro même il me pense pas besoin de numéros ? non on aura besoin de numéros c'est 06 on aura besoin de numéros elle est en train de réfléchir pour trouver quel numéro il s'a donné ou bien sinon son numéro 0692 0692 40 42 0 voilà c'est le même depuis longtemps c'est le même depuis longtemps Richard l'a écrit t'es là Richard doit voir encore dans sa banque de données il ne sera plus à mettre là tout de suite et voilà ok alors en tout cas Faro merci beaucoup nous pourrez passer des heures des heures à causer comme ça et à faire de la musique ensemble nous va regarder tout de suite l'art à la fin de cette émission ou tes derniers clips qui viennent sortir qui s'appelle route I.M.sa alors I.M.sa il écrit I.M.sa c'est quoi ? le point l'avait point c'est le point dedans le S avait point à moi la mettre là-bas à côté donc c'est I.M.sa 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 c'est comme si il y avait un mot I.M.sa c'est un mot en fait ah il aime ça il aime ça d'accord on fait la liaison d'accord le bel morceau par le route comme il dit mon clip vient de sortir par le route c'est du reggae ça c'est maloyard c'est maloyard parce que j'ai fait un son route c'est une petite guitare que j'ai fait moi même en désert un bac de peinture voilà avec un bac de peinture j'ai fait un son spécial parce que là j'ai fait un travail de son plein de chansons que j'ai fait mais j'ai fait un son un petit peu personnel mais il est difficile avoir un son personnel mais doucement doucement j'y arrive d'accord alors ok mais écoute Farou on nous regarde tout de suite ce clip là et puis après on nous retrouve une prochaine fois oui la prochaine fois quand nous allons faire notre émission d'accord alors ok Farou nous retrouvez nous aussi nous retrouvez la prochaine fois dans une nouvelle émission cause pour nous sur le canal austral bien entendu allez nous retrouvez un autre jour avec d'autres artistes avec la semaine prochaine écoute allez à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance